Il est difficile de décrire en quelques mots qui est Mathieu Ricard. Connu de tous comme moine bouddhiste, disciple de Kangyo Rinpoche puis de Dilgo Kense Rinpoche, également interprète pour le Dalai Lama, auteur de livres à succès, passionné de science et de recherche sur l'impact que la méditation opère sur nos cerveaux, il est avant tout engagé dans plus de 200 projets humanitaires et a créé sa propre association Karuna Sechen qui bénéficie à plus de 400 000 personnes défavorisées en Inde, au Népal ou au Tibet et auxquels il reverse l'intégralité de ses revenus et droits d'auteur. Il vient de publier ses mémoires intitulées carnet d'un moine errant et malgré toute la médiatisation dont il bénéficie encore aujourd'hui et beaucoup de personnes ne savent pas qu'il est aussi photographe, à la fois témoin historique et culturel mais aussi au travers de ses images porte parole de la beauté qui existe dans notre monde. C'est avec beaucoup d'amitié et de reconnaissance que j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir échanger avec lui sur ce sujet et de vous partager sa parole photographique. Musique 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 Alors c'est parti. Eh bien écoute, cher Mathieu, bonjour. Bonjour Fabrizio. J'espère que tu vas bien. Oui tout à fait. Alors je voulais commencer cette entrevue par l'anecdote que tu m'avais racontée sur le fait que parfois les gens ne savent pas encore aujourd'hui que tu fais des photos et que les photos dans les expositions sont de toi ou même dans les livres sont de toi. Oui c'est curieux. Ça commence à changer un peu parce que moi j'ai fait pas mal d'expositions et un peu moins de livres ces temps-ci donc ça finit par passer. Mais pendant très longtemps même pour les livres ça m'est arrivé même j'étais chez mon éditeur de photos Hervé de la Martinière et j'ai raconté l'histoire et j'ai dit attends c'est impossible alors j'avais un nouveau livre alors il le montre à ses invités alors il le feuillait, il dit ah c'est très beau mais alors qui est-ce qui a fait des photos ? C'était assez cocasse pour une expo, normalement une expo c'était chanceux d'avoir fait des photos c'était aux rencontres d'Arles et il y avait des grandes photos en noir et blanc, il y avait son papier japonais dans un local magnifique en bambou et j'avais écrit à la main des citations en bas des grandes photos qui faisaient 1m50 parce que c'était assez magnifique. Et j'ai rencontré une dame dans la rue qui me dit ah ben j'ai vu l'exposition où j'avais écrit des phrases en bas des photos mais qu'est-ce qui a fait les photos ? Voilà c'est pas grave mais disons c'est d'être que j'ai pas le karma ou que j'ai pas l'air. Mais non mais justement c'est aussi pour ça justement que je voulais insister là-dessus. Juste pour terminer cette petite anecdote, il y avait à ce moment-là une journaliste du Parisien qui est venue à Arles pour faire une interview, j'ai dit écoutez je vais vous dire que vous écrivez ça finalement la photographie c'est le seul métier que je sais vraiment faire. Disons où je me sens complètement à l'aise, où j'ai l'impression d'avoir maîtrisé parce que bon j'ai écrit des livres bon bien sûr moi le bouddhiste c'est pas un métier c'est une vocation, traducteur c'est une passion mais en tant que métier qu'on apprend, disons la photo j'ai l'impression de savoir ce que je fais j'ai écrit beaucoup de livres mais en même temps c'est beaucoup de travail je tâcherons, je reviens, je reviens encore, c'est pas aussi disons pour moi facile que de faire de la photo. Alors justement rentrons dans le sujet, raconte-moi ton parcours photographique comment ça a débuté, à quel moment tu as senti que ça prenait de l'importance dans ta vie parce qu'effectivement on aurait pu penser au travers par exemple de ta maman Yann Le Toumelin qui est artiste peintre que tu aurais pu avoir cette influence d'expression et pourtant c'est la photo qui a pris le pas raconte-nous Alors je ne dis pas que la photo c'est le parent du pauvre de la peinture parce que peindre avec la lumière c'est peut-être un titre, un ouvrage que je prépare mais en fait voilà, j'ai hérité des gènes donc mon père était écrivain, Jean-François Roel ma mère assiste peintre, Yann Le Toumelin mais j'ai hérité des gènes de peintre de mon père et d'écrivain de ma mère vu que je suis incapable de dessiner un chat j'écris certes mais bon c'est du travail, pas comme mon père qui avait son stylo Waterman et qui a écrit tous ses livres sans machine à écrire et sans ordinateur bien sûr voilà, la photo c'est pas question de prendre l'importance dans ma vie en fait, tout de suite, très jeune c'est quelque chose qui m'attirait énormément je crois que dès l'âge de 12-13 ans on m'avait offert un Focasport c'était le bas de gamme de Focas qui n'était déjà pas le top du top et donc je prenais des reflets dans des flaques d'eau je photographiais au travers des verres et on disait toujours pour les photos de famille et de vacances comptez pas sur Mathieu il photographie des flaques d'eau et puis en gros la personne qui m'a alors il dit toujours que c'est pas vrai mais ceci dit c'est quand même vrai André Fatra donc un des deux peut-être ou trois un des tout premiers pionniers de la photo à l'émanière en France il en avait très très peu à l'époque il était vraiment sur le doigt de la main et c'est un des premiers qui a fait des reportages il allait partout alors il avait un faucon sur l'épaule des fois un sanglier qui se suivait dans la rue pour l'échange d'Elysée et donc il avait des cheveux longs une barbe en les années 60-70 c'était pas encore à la mode il a été sept fois au Kerguelen la Guillaume il avait le monde entier il vit en Sologne dans la forêt et il s'est échoué un jour dans un canneau pneumatique il avait descendu la Loire avec sa femme de 18 ans et un bébé sur la plage à l'extérieur de la maison de mon oncle Jacques-Yves Le Toumelin qui était un grand navigateur qui après la deuxième guerre mondiale a fait un fameux tour du monde en solitaire sur un bateau à voile sans moteur ça s'appelle Kouroun autour du monde il s'appelait Jacques-Yves Le Toumelin donc il souhaitait le rencontrer donc il descend la Loire en canot il s'échoue sur la plage à moitié naufragé ma mère passe et elle les voit il dit qu'est-ce que vous faites là on cherche Jacques-Yves Le Toumelin il dit c'est mon frère venez donc il a campé pendant deux mois sur notre terrain et donc moi il m'a un peu enthousiasmé pour passer à un grade disons un niveau au-dessus pour la photo j'ai appris avec lui je vais aller en Sologne je participe à des affûts d'animaux mais bon moi je ne suis pas un photographe animalier j'ai commencé par les paysages les fleurs et puis après j'ai continué dans les maréas donc ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné alors j'ai un peu monté en grade pour le matériel pendant longtemps j'avais un pentax il m'avait revendu des Praktisix c'était des 6-6 de l'Allemagne de l'Est qui étaient les meilleurs marchés que les Asselblad et donc voilà donc ils me vendaient des appareils d'occasion et puis donc voilà je faisais de la photo j'ai publié quelques photos quand j'avais dans les 20-22 ans pour des revues comme Connaissance de la Campagne Réalité j'avais fait une couverture avec des roses et le roi du Danemark avait demandé s'il pouvait y avoir un tirage donc j'étais très fier et voilà donc j'avais mis un petit prix quelque chose et puis donc j'ai pour dire j'étais scientifique donc j'ai travaillé 6 ans à l'Institut Pasteur j'ai fait une thèse en génétique moléculaire avec François Jacob et puis entre temps j'ai voyagé en Inde quand j'avais 21 ans à Darjeeling j'avais rencontré donc un grand maître spirituel qui m'avait énormément inspiré et j'ai retourné tous les étés pendant 5-6 ans j'ai fait 7 voyages une fois aussi l'hiver et quand j'ai fini ma thèse j'ai décidé que finalement plutôt que d'aller faire un post-doc aux Etats-Unis voilà c'est là que je voulais vivre auprès de ce maître donc j'ai fait mon post-doc dans l'Himalaya donc en 1960 fin 1972 je suis parti et là j'ai gardé j'ai gardé un 24-36 un Pentax avec 2-3 objectifs et je faisais très peu de photos d'abord parce que j'avais plus un sou du coup et que voilà j'étais en gros je suis resté 7 ans à Darjeeling sans bouger alors j'ai fait des portraits de maître spirituel mais je ne photographiais pas beaucoup en photographiant en Kodachrome à l'époque il fallait envoyer ça à Bombay ça revenait 2 mois plus tard dans un petit paquet jaune j'étais très excité mais je faisais quoi une quinzaine de rouleaux par an c'est pas énorme donc c'était un peu une période précieuse parce que j'ai fait des photos intimes de maîtres spirituels mais pas très productives en variété et en quantité en valeur oui après cela mon premier maître est décédé et je suis devenu attaché à un autre grand maître qui était un des maîtres du Dalai Lama qui s'appelait Dilko Kenser Rinpoche comme tu l'as mentionné et qui m'a emmené 10 ans au Bhoutan et aussi trois fois au Tibet où il est revenu notamment en 1985 pour la première fois après 30 ans en exil et là alors c'est là où j'ai commencé vraiment à photographier un peu plus j'avais emmené 50 rouleaux ce qui pour moi était énorme et en trois mois j'ai vu des choses extraordinaires il y avait au verre d'un col 1000 cavaliers qui l'attendaient c'était wow j'étais assez minimaliste parce que j'ai pas beaucoup de pellicules donc je prenais des photos que quand vraiment je pouvais pas résister et finalement pratiquement tout était bon c'était du Kodachrome à l'époque du coup j'avais des Nikon FM2 et donc j'avais cette collection qui me tenait beaucoup à coeur j'avais pas mal photographié le Bhoutan je retournais au Tibet mais bon voilà j'avais montré ça à un éditeur parisien j'étais totalement inconnu au bataillon donc il comptait pas miser sur mon nom pour faire une campagne publicitaire et voilà j'avais cette collection que je montrais de temps en temps à des amis et un jour je me suis trouvé à New York et il y avait un ami d'amis qui était professeur de photographie à l'université de New York et je m'ai dit voilà je connais le directeur d'Aperture c'est un grand éditeur de photos il a aussi la collection de Paul Strand c'est vraiment un passionné de photos il est publié le quartier Bresson et tout ça je peux vous le faire rencontrer donc j'ai pris rendez-vous on lui a dit il y a un photographe qui montre des photos du Tibet il y a encore un de ces jeunes qui revient du Tibet il a demandé à son assistante de voir ça donc j'ai commencé à projeter les photos elle a pris son téléphone elle lui a dit écoute il ferait bien de descendre parce que c'est quand même intéressant donc il est descendu et il a regardé il ne voulait pas regarder les photos il voulait parler il était très passionné il s'appelle Michael Hoffman et donc à un moment donné je lui ai dit écoutez puisqu'on est là on peut faire défiler le diaporama j'avais mes diapos dans un carousel et puis dès que ça a commencé là il a été assez saisi il a dit c'est très puissant on fait un livre donc du coup avec une très très bonne maquettiste on a fait un livre qui s'appelait Journey to Enlightenment la vie et le monde de Kelserim Boucher donc c'est vraiment le retour au Tibet la vie au Bhoutan qui est paru ensuite au Seuil sous le nom de l'esprit du Tibet donc d'un seul coup fin des années 80 c'est ça ça ? c'était 90 c'est après la mort de Kelserim Boucher en 91 avant j'avais pas le temps de voyager de m'occuper de mes photos etc et donc là d'un seul coup j'ai devenu photographe soit disant parce que j'ai publié un beau livre qui est magnifique c'est probablement un livre qui me tient le plus à coeur mais voilà donc entre temps qu'est-ce qui s'est passé ? oui j'ai publié un livre sur les moindres danseurs du Tibet et puis un jour je me suis retrouvé invité à Perpignan Visa pour l'image et là-bas en fait c'était l'époque du Kosovo et tout ça donc c'était assez déprimant parce que le photojournalisme c'est souvent un peu tragique et donc il y avait des expositions sur le Kosovo sur la mafia en Sicile sur les drogués à Brooklyn ouf un peu lourd et en fait il y avait deux expositions qui étaient un petit peu qui donnaient une bonne idée de la nature humaine c'était celle d'Olivier Folmy un autre photographe himalain que je ne connaissais pas encore et donc on s'est rencontrés et on a eu l'idée et en plus en même temps il y avait Yann Artus Bertrand Hervé de la Martinière on a tous déjeuné ensemble et brusquement on a dit crac on fait un livre donc Olivier Folmy et moi-même et son épouse Daniel qui écrivait des textes donc on a fait un livre pour la Martinière qui s'appelait Himalaya Bouddhiste un gros livre magnifique de 5 kilos quand j'ai reçu les livres d'auteurs il y en avait 20 j'ai reçu ça à Paris ça faisait 100 kilos je ne sais pas trop comment faire enfin voilà donc c'était un très beau livre ça a été publié aux Etats-Unis donc ça a commencé et puis après j'ai une belle amitié qui s'est nouée avec Hervé de la Martinière et à ce jour j'ai publié je crois une douzaine de volumes de photos et puis j'ai continué dans toutes sortes de voilà donc en gros au départ j'étais vraiment un photographe himalayen c'était le Tibet le Bhoutan le Népal l'Himalaya et puis voilà j'ai aussi fait un livre qui s'appelle 108 sourires avec une préface un peu scientifique disons une introduction basée sur les travaux de mon ami le psychologue Paul Ekman qui étudie 18 types de sourires selon les expressions faciales d'accord et c'est finalement donc j'ai fait beaucoup de portraits et de portraits intimes dans l'Himalaya du peuple des peuples himalayens et puis dans le reste du monde j'avais fait des photos en voyageant mais j'ai pas beaucoup de photographier les gens parce que de photographier les gens à mon avis il faut vivre avec eux il faut faire partie de la culture il faut être assez intime pour faire des portraits et puis voilà quand je suis allé en Islande j'ai pas fait des photographies des Islandais enfin c'est pas mon truc donc je me suis dit ça c'est cet autre aspect disons de ce que je souhaite partager c'est la part sauvage du monde c'est l'émerveillement et donc j'ai fait un livre précisément qui s'appelle Émerveillement parce que je me trouvais en Islande j'étais émerveillé par la beauté et puis j'avais été aussi en Patagonie au Yukon et puis j'avais des images mais pas suffisamment pour faire un livre sur chaque endroit puis je ne voulais pas faire un livre sur un endroit et en me réveillant un matin j'étais avec un ami sur les hauts plateaux d'Islande dans un refuge où tout était noir en même temps couvert de neige noir c'est la lave non ? oui tout à fait qu'est-ce que je fais là ? moi moins de bouliste et tout j'ai dit c'est l'émerveillement et voilà un beau thème donc j'ai creusé ce thème j'ai regardé toutes les recherches scientifiques sur l'émerveillement il y en a plus que ce qu'on pense et donc j'ai fait ce livre où j'ai pu rassembler toutes les photos que j'avais faites dans le monde dont je ne savais pas quoi faire dans le sens que elles étaient utiles pour des expositions mais je n'avais pas de quoi faire un livre sur un vol en passant au-dessus du Japon ou de l'Australie ou quelque chose comme ça j'avais quelques photos de Corée du Sud mais pas suffisamment pour faire quelque chose puis ce n'était pas ma spécialité tandis qu'un thème qui permet de rassembler toutes les images sur l'extraordinaire beauté de la nature dans le monde entier des paysages par exemple ça permettait de rassembler tout ça donc voilà un petit peu l'idée et donc j'ai continué oui donc j'ai fait un livre de rétrospective un demi-siècle dans l'Himalaya donc ils viennent de sortir une édition collector un an plus tard et voilà donc je suis toujours j'ai toujours été fidèle à mes éditeurs donc Nicole Lattès qui vient malheureusement de décéder toujours été mon éditrice pour les livres écrits et Hervé de la Martinière qui est maintenant plus ou moins retirée qui est mon éditeur de photos en France et puis la partie des livres a été traduite en anglais et dans d'autres langues voilà en gros ma carrière ça a couvert déjà beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de questions que je voulais te poser dans l'expo de nature j'ai pas mal exposé j'ai été quatre fois au festival de Montillander que j'aime beaucoup parce que c'est très 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 sympathique c'est plein d'amis tous les copains Baroudeur Vincent Meunier etc cette année il y avait aussi Steve McCurry Jim Brandenburg que j'aime beaucoup je suis très ami et puis donc c'est une belle atmosphère et puis j'étais l'invité de l'année une fois j'ai exposé quatre fois je crois et puis j'ai fait d'autres festivals mais en gros voilà donc je fais ça c'est une passion que j'aime beaucoup et je me permets de connaître aussi d'apprendre d'autres photographes et C'est formidable. Très bonne transition. Est-ce qu'il y a des artistes, des photographes ou même des artistes au sens plus large qui, toi, t'ont inspiré, t'ont marqué ou te restent toujours un petit peu en tête quand tu photographies, quand tu poses tes yeux sur ce qui t'entoure, sur les gens, sur les paysages ? Est-ce qu'il y a une influence quelque part, quelque chose qui t'a vraiment gravé, une impression où tu te dis « c'était formidable ce que telle ou telle personne a produit ? » Oui, absolument. Il y a deux types d'influences. Les influences sur la photographie elle-même et puis des influences plus personnelles qui n'ont pas forcément un vrai que mon style photographique. Je vais être plus explicite. D'accord. Pour ce qui est des paysages, certainement. Ça, il y a évidemment toute une école de grands photographes de paysages et les grands classiques. En Seine-la-Dame sont tous premiers, m'ont énormément influencé. mais plus particulièrement, je veux dire, il y a un livre qui m'a, j'ai été complètement fasciné. C'était la création de Ernst Haas. C'était un des premiers livres en couleurs. Il avait rassemblé des choses extraordinaires sur la beauté de la nature. Et ce genre d'image, et j'en ai vu d'autres, bien sûr, d'autres grands photographes de paysages ou de nature, je passais des fois dix minutes sur une photo, un peu comme pour m'imprégner, un peu comme une terre sèche qui s'imprime d'eau quand il pleut, et on apprend, je dirais, de manière pas raisonnée, mais on digère, on assimile, on intègre l'ensemble de la beauté d'une photo sans essayer de dire c'est à cause de ci, à cause de ça, la composition, etc. C'est vraiment l'impact. Mais à mon avis, il faut rester, il faut regarder cette photo, s'en imprégner, pour que, peu à peu, ça éduque votre vision des choses, votre œil, qu'ensuite vous voyez mieux la nature, ce qu'elle vous offre. Et donc ça, absolument. Et comme souvent les lignes de photos, il faut reconnaître qu'on les achète, qu'on les regarde bien, qu'après on les met dans les étagères, c'est pas comme un livre qu'on va relire, etc. Bon, on y revient, la création, je l'ai regardée peut-être dix fois, mais c'est pas toujours le cas. Parfois il y a des images très inspirantes, mais bon, on va acheter un livre pour quelques photos. Donc je regarde souvent dans les aéroports, dans les bibliothèques, mais ça m'arrive de rester dix minutes sur une image, maintenant on peut voir plus sur Internet. Donc ça, Ernst Haas, et puis plus récemment, des gens comme Galen Rowell, que j'ai failli rencontrer, et je l'ai contacté à San Francisco, mais il m'a dit, ah ben désolé, j'aurais bien voulu te voir, mais voilà, c'est très, très dommage, mais je ne suis pas là aujourd'hui. Et puis je suis devenu ami, il y a aussi avec d'autres photographes qui, bien sûr, m'ont inspiré, parce que je ne peux pas dire que je m'inspire de leur livre directement, parce qu'ils font des choses tellement extraordinaires et qu'ils ne sont pas... Ce que je fais, c'est des gens comme Vincent Meunier, qui est un très grand ami, Jim Brandenburg, c'est un très grand ami aussi. Donc tout ça éduque notre émerveillement, mon éverveillement pour la photo, mon éverveillement pour l'image, j'admire ce qu'ils font, ça nourrit mon cœur et mon esprit. Et voilà, je ne sais pas les copier. De toute façon, je ne suis pas comme Vincent, allongé dans la neige à moins 20 degrés, bien que je l'ai fait aussi, mais pour guetter une panthère de neige toute la journée. Chacun aussi son domaine d'épanouissement. Alors, sur un autre plan, qui n'est pas directement la photo, mais plus personnel, j'avais déjà rencontré en quartier Bresson quand j'ai eu 18 ans, et peu à peu, j'ai devenu très, très ami avec lui, j'ai été très proche de lui. Mais ses conseils, si tu veux, voilà, ce n'est pas du tout le même monde de photographie. Moi, je ne me promène pas à Paris, quand je suis à Paris, je ne me promène pas avec mon appareil. Alors que lui, il m'avait dit une fois qu'il était arrivé à Genève pour rencontrer un autre ami photographe, et à 8h du soir, il l'attendait sur le quai de la gare, et en arrivant, Henri m'a dit, mais où est ton appareil ? Il ne doit jamais être sans ton appareil de photo. Donc, voilà, moi, je ne fais pas des photos qui n'ont rien à voir avec le monde d'Henri Cartier-Bresson, on l'a appelé l'œil du siècle, mais malgré tout, voilà, c'est quelqu'un qui, on ne veut pas être inspiré par ce qu'il a fait. Alors, il me disait, le 50 millimètres, tu n'as besoin de rien d'autre. Ah oui, pour un photographe de nature, ça ne marche pas, quoi. Mais néanmoins, néanmoins, il a été très bon quand je lui ai montré les épreuves de mon premier livre, Journey to Enlightenment, il les a regardées très lentement chez lui, et puis, je repartais en Inde, et j'avais donné, il avait mes adresses, et en arrivant en Inde, il a envoyé un fax en disant, voilà, je me suis promené dans le jardin de Luxembourg, et j'ai eu cette phrase qui m'est venue, « La caméra de Mathieu et sa vie spirituelle ne font qu'un », je ne sais pas ce qu'il voulait vraiment dire par là, « De là naissent ces images fugitives et éternelles ». Donc, c'était très beau. j'ai mon livre au dos de ce livre, et donc, une grande amitié jusqu'à sa mort à 95 ans, je l'ai revu encore 15 jours avant, je n'avais jamais voulu l'embêter, mais il m'a demandé quand même de dédicacer une image avant sa mort, j'ai une très amie de son épouse, Martine Franck, c'était grande photographe de Magnum, et donc voilà, c'était plus dans le monde de la photographie, moi, une influence personnelle sur la façon de la photographie, je ne me permettrais pas de comparer en quoi que ce soit. D'accord, c'était des belles inspirations et puis plein de références qui, je ne manquerais pas d'aller également consulter et de... Mais Hans, Hans aussi, il y a des citations assez incroyables sur la photographie, et là, j'en ai parlé récemment, j'étais à Montillandère avec justement Jim Valdobor et Steve McEury qui l'ont connu, ils m'ont dit que c'était un espèce de débordé de génie, un photographe un peu méconnue, disons, la photographie de Magnum, il a été mon édite directeur de Magnum pendant un certain temps, mais voilà, peut-être pas tout à fait autant qu'il mériterait, je pense. D'accord, comme ça, ça permettra de remettre un petit peu de lumière sur cette personne et son œuvre aussi, ça c'est toujours bien. de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Tu dis que tu ne te trimballes pas tout le temps avec son appareil, mais alors du coup, qu'est-ce qui te pousse ? À partir de quel moment tu as envie de photographier ? Et qu'est-ce qui fait que justement, il y a des fois où tu sors avec ton appareil et pas d'autres ? Alors, bon, il y a deux affaires toujours pareilles. Je pensais, quand je suis au Tibet, au Népal, il y a tout le côté humain. Donc là, je suis vrai que je suis plus souvent avec mon appareil quand je me déplace, parce qu'il y a constamment des occasions de faire des portraits, des choses comme ça. Les paysages, bon, l'Himalaya, c'est grandiose. Donc là, si je voyage au Tibet, j'ai toujours mon appareil à côté de moi. Quand je suis au monastère pendant trois mois, si il y a une cérémonie ou des festivals de danse, je vais photographier, mais je ne suis pas tous les jours à chercher des images. Quand il y a quelque chose, mon appareil est là. De même, quand je suis dans mon ermitage, j'ai passé cinq ans en retraite solitaire à Darjeeling d'abord et puis au Népal. J'ai mon appareil. Et d'ailleurs, j'ai fait un livre qui s'appelle Voyage immobile, un peu un clin d'œil à mon ami Yann Arthus-Berfranc qui est photographié sur les cinq continents. Parce que je n'ai pas bougé. La première édition, c'était un an sans bouger, assis sur mon derrière, qu'aucun photographe ne peut faire, pour attendre la lumière. Sauf que je n'attendais rien parce que j'étais là. Et je ne bougeais pas. Par contre, tout ce qui était dans les environs à 100 mètres à droite, à gauche, mais j'avais 200 kilomètres d'Himalaya devant moi, une forêt en dessous avec plein d'oiseaux, des paysans qui travaillaient dans les champs, dans la brume le matin. Donc, j'ai fait un livre Voyage immobile que j'avais montré, j'avais de la matière, mais on fait un livre, c'est bon. Puis récemment, 15 ans plus tard, on a fait une édition augmentée sur un très beau papier. Voyage toujours aussi immobile, mais augmenté. Donc ça, c'est des moments magiques. Ça peut se produire, je me lève la nuit, puis brusquement sous la lune, il y a des roculeux extraordinaires dans la vallée. Ça peut être des pays à bec jaune, longue queue qui passent le matin devant mon ermitage. Ça peut être la Nippurna à 150 kilomètres. Je vois trois sommets de 8000. Il y a le lever du soleil, il y a des étoiles, etc. En fait, les choses viennent à toi, finalement. Voilà, donc on est là. C'est l'inverse, c'est ça. Donc, ça rejoint un peu ce que disait, aussi bien en catipression que je crois, que Robert Kappa, on ne prend pas des photos, c'est les photos qui vous prennent. Quand il y a un moment magique, on sait presque qu'il n'y a pas de photos. C'est évident. Si vous avez un appareil, il ne faut pas le faire, parce que c'est tellement beau, tellement magique. Il faut choisir le moment, parce que souvent, la lumière, dans le paysage, ça dure 20 secondes, 30 secondes. Après, c'est fini. Ça peut être fini. Ça va très vite. La lumière, ça change très vite. Donc voilà, ça, c'est des moments qui s'offrent à vous. Et après, il faut juste faire ce qu'il faut pour pouvoir les partager de la meilleure façon possible. Et puis, quand je voyage au Tibet, là, il y a aussi les gens, les ermites, le visage des nomades, les enfants, les femmes, les villiards édentés. Donc c'est tout l'aspect humain. Et c'est dans l'Himaléa que je photographie l'humain. Et j'en ai beaucoup photographié. Et dans l'autre pays du monde, je n'y vis pas. Donc je pense que c'est pas… Voilà. Et par contre, par envie ici en Dordogne, c'est merveilleux de vivre là. C'est une magnifique campagne. On se sent très bien dans la forêt. Et malheureusement, c'est une forêt, elle n'a rien de… C'est très excitant photographiquement. Ah ben c'est sûr. Alors il faut attendre qu'il y ait des geles ou qu'il y ait de la gelée blanche ou des brumes. Enfin, c'est… Si je fais 3-4 jours des photos dans l'année en Dordogne, c'est à peu près tout. Alors finalement, j'ai été sous terre. Je me suis dit, bon, il y a des grottes magnifiques. Et là, j'ai découvert des choses superbes. Ah, intéressant aussi. Donc voilà. Donc ça dépend des moments. Comme je ne suis pas, disons, à plein temps professionnel, il y a des moments où je photographie intensément et d'autres, pendant quelques mois, les appareils restent dans le tiroir. quand je answering Et alors, tu m'avais dit que tu avais une collection unique de photos, toi qui documentes justement une culture. Tu m'avais partagé ça. Et tu peux nous en dire plus ? Oui, alors, en dehors des photos que je pourrais appeler artistiques, si on veut bien donner ce nom, j'ai aussi participé à différents niveaux à la préservation de l'héritage culturel et spirituel de l'Himalaya et plus particulièrement du Tibet et du Bhoutan, disons, ou de l'art bouddhique. Donc, à partir du premier voyage en 1985, les Cougnes et Moshé m'avaient dit, ce qu'ils ne me disaient jamais, amènent beaucoup de films parce qu'il y aura des choses importantes à prendre. De ce fait, les Tibétains, tellement de choses ont été détruites au moment de la révolution culturelle, après l'invasion chinoise. Plus de 5 000 monastères ont été détruits, des bibliothèques brûlées, etc. Mais beaucoup de Tibétains avaient réussi à dissimuler dans des grottes, entre deux murs, des miniatures, des peintures sur étoffes, des livres. Et donc, cette première année, en trois mois, Kensereboshi, qui était très respecté, quand les gens venaient les voir de différents monastères, ils leur demandaient d'apporter ce qu'ils avaient pu sauver. Parce qu'il y avait une sorte de, un tout petit peu de libéralisation. Et donc, j'ai photographié 12 000, rien que cette année-là, documents sur l'art tibétain. Des statues, des miniatures, ce qu'on appelle des tankas, c'est des grandes peintures sur étoffes. Et puis, j'ai continué au bout de temps, partout, et au fil des ans, à photographier des fresques, les miniatures, les peintures, les statues. Et au bout du compte, j'ai 40 000 images. J'en ai donné, j'ai mis à disposition pour un site qui s'appelle himalayanart.org, qui est aux États-Unis. Il y a un musée consacré à l'Himalaya, qui s'appelle le Rubin Museum of Art, à New York. Et j'ai donné 12 000 images à ce site pour qu'ils les mettent en ligne. Et puis, je les tiens à disposition de tous ceux qui s'intéressent et qui ont besoin d'illustrations sur l'iconographie tibétaine, boutanaise. Donc ça, c'est plutôt un travail d'archiviste. Oui, c'est ça. Tout comme j'ai travaillé pour préserver la littérature tibétaine et au monastère, j'étais en charge, en gros, de ce projet. Nous avons réimprimé près de 400 volumes de textes rares, au début par Photoset, puis après, on a commencé à les saisir sur l'ordinateur, à les imprimer, à les distribuer dans les bibliothèques dans le monde entier et dans les monastères, etc. Donc ça, ce travail-là, ce n'est pas ma collection principale de photos artistiques, mais c'est un trésor du point de vue pour l'héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où peut-on voir les photos de Mathieu Ricard en ce moment ? Tu as des expos en cours ? Il y a eu pas mal d'expos l'an dernier. Il y en a eu une très belle dans l'église de Mérignac et puis sur les grilles des parcs à Bordeaux. Auparavant, il y avait eu à Good Planet chez mon ami Yann Arthus Bertrand et puis sur la Grande Arche de la Défense qui a duré six mois et qui s'est terminée en novembre. Et là, donc je suis en Dordogne auprès de ma mère qui va bientôt avoir 100 ans et il y a des petites organisations locales et cet été, il y a trois expositions à Montignac, c'est le festival Clique Clac et aussi dans un autre endroit qui s'appelle Carlux et puis il y a aussi des grottes proglodytes, la Roche Saint-Christophe et ils vont exposer justement les photos qui étaient à la Fondation Goût de Planète en extérieur. Ils vont les exposer à la grotte. Donc je vais avoir des expos en Dordogne et puis à part ça, je ne sais pas cette année où ça va être, mais bon, donc j'ai une amie au sein de l'organisation humanitaire que j'ai co-fondée, Carona Sechel, qui s'appelle Franchon Lavigne et qui tire toutes mes photos, c'est une tireuse professionnelle magnifique, c'est aussi la compagne de Jim Brandenburg et elle tire aussi Vincent Meunier, elle a un site qui s'appelle Photobuy et donc c'est elle qui fait tous les tirages de mes expositions, c'est une très bonne amie, elle fait un travail magnifique. Et si, alors justement, si les gens qui nous regardent souhaiteraient acquérir des photos de toi, c'est par quel biais ça peut se faire ? Photobuy, c'est photobuy, c'est pas acheter, c'est byby.fr. D'accord, moi je mettrai les liens de toute façon également. Voilà, c'est ça, oui, oui. D'accord, bon ben ça, ça c'est parfait. Alors, on va parler un petit peu plus technique pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a toujours ça à la photo ? C'est souvent... Bien sûr, les photographes aiment toujours savoir ça. Ils aiment toujours savoir ça. Alors, quel matériel utilises-tu actuellement ? Ah ah ! Déjà, c'est la première question qu'ils vous posent. Heureusement que comme tu es aussi un professionnel, c'est pas la première. Alors, écoute-moi, j'ai travaillé pendant tout le temps que disons que j'étais un peu avec très peu de moyens et qu'on était en Argentique. J'avais des deux boîtiers FM2 Nikon. Voilà, c'était très simple avec quelques objectifs. J'en avais un chargé en 400 à ça, en 100 ou 50 et puis c'était tout. En 2000, je crois, mon ami Yann Arthus Bertrand m'a dit, tu sais, maintenant, c'est bon, tu peux passer en digital. C'est aussi bon que Benvia ou n'importe quoi. C'était peut-être pas aussi bon encore à l'époque mais j'ai fait le saut et là, forcément, les canons étaient quand même nettement un point d'avance. Donc, je suis parti en canons et puis finalement, j'y suis resté avec grand bonheur et donc, j'ai suivi toutes les évolutions des canons des appareils digitaux et aujourd'hui, du coup, je suis passé au sans-miroir. Donc, là maintenant, j'ai un boîtier R5 et puis, un boîtier R3. D'accord. Est-ce que tu as une focale préférée ? Alors, comme je, là, quand j'étais au bout de temps en octobre, novembre et je suis monté à 4200 mètres, 8 heures de marche, alors même si c'est des gens qui vous aident, il faut quand même attention au poids. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment optimiser, bon, les boîtiers ne sont pas très lourds mais les objectifs, ça pèse très vite tout de suite. Donc, moi, j'ai besoin, vraiment, j'aime bien avoir une palette très large. Donc, du coup, forcément des zooms mais ils sont maintenant tellement extraordinaires que ça ne change pas grand-chose. En plus, c'est beaucoup plus flexible, ça va beaucoup plus vite si il n'y a pas changé constamment d'objectif en avoir 50. Donc, j'ai à peu près toute la gamme puisque je commence à 11 millimètres. Donc, j'ai le 11-24 qui est un merveilleux objectif avec un adaptateur pour monter sur la monture RF. Ensuite, j'ai un 24-105 très bien, ça me disait. Ensuite, j'ai le 100-500 le nouveau qui est génial et là, je couvre donc de 11 millimètres à 500 millimètres. D'accord. C'est là. Et là, toi, tu te sens plus à l'aise dans quoi alors dans tout ce panel ? Tout est nécessaire. Donc, j'en mets toujours ces trois-là. Non, vraiment, j'utilise tout de 11 à 500. Ensuite, j'ai un 85-1-2 avec un adaptateur pour aller sur la monture RF qui est incroyable pour les portraits comme tu le sais avec le bokeh et je regrette surtout de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Je commençais à l'utiliser il y a 5-6 ans et là, c'est vraiment formidable pour les portraits. C'est un merveilleux objectif. J'ai aussi un objectif macro. Ça me sert beaucoup pour les repos de diapositives, etc. Mais je suis moins photographe macro mais je l'ai quand même et ça me sert de temps en temps. Je fais quand même quelques belles photos. Je ne sais pas, je ne l'emmène pas toujours partout. et j'ai aussi un objectif à 17 mm à décentrement. C'est vrai que pour les paysages, c'est vraiment intéressant, notamment la couverture de mon livre Émerveillement en Islande. C'était trois photos en décentrement mises ensemble et ça permet pour les paysages de faire des très belles choses. Voilà. C'est à fait. Bascule et décentrement. Ce n'est pas éminemment pratique à utiliser mais pour les paysages, ça peut être très, très utile. Donc quand je fais un vrai voyage où je fais beaucoup de photos, je l'emmène. Sinon, c'est 11 à 500, trois objectifs et ça va. Alors, toi qui as connu… Si je veux voyager léger, pardon. Vas-y, vas-y. J'ai aussi le 24 de 140 qui est bizarrement extrêmement bon. C'est même un peu, je veux dire, décourageant parce que c'est très facile d'avoir ça parce qu'on ratisse large comme on dit. C'est vraiment bon. Donc, c'est un excellent objectif et quand je vous mets juste un petit boîtier et ça, je ne sais pas que je prends parce que c'est léger, je peux mettre ça dans mon sac et je n'ai pas besoin d'avoir tout ça sur le dos. C'est très bien mais c'est important aussi parfois d'avoir quelque chose d'aussi polyvalent finalement. Pourquoi se priver si le résultat est bon ? Alors, j'utilise des filtres, j'avais des filtres sur mon Galen-Rowell avec de densité neutre pour équilibrer le ciel et la terre dans les paysages. On voit un fil pour l'horizon, je me sers de temps en temps mais sinon, voilà. D'accord. Tu te sais encore des filtres ? Oui ? Les filtres, maintenant, il y a avec justement la collection de NIC, il y a des filtres neutres qui sont excellents, un peu moins tendance et puis avec l'HDR aussi, on a moins besoin de ça mais néanmoins, je les emmène quand même et je m'en sers occasionnellement. Alors, toi qui as connu l'argentique et le numérique, est-ce que tu as d'un côté des regrets de choses que l'argentique t'apportait et de l'autre côté, est-ce que tu as des regrets aujourd'hui avec le numérique ? Écoute, franchement, je pense que aujourd'hui, c'est un faux débat parce que moi, mon problème majeur, c'était de scanner correctement les photos. Si tu as un petit scan amateur, ce n'est pas bon. Un scan à tambour, ça coûte une fortune. Les faire-faire, ça coûte une fortune aussi. C'est ça. Finalement, ce n'est pas vraiment aussi bon que du direct. Et puis maintenant, au début peut-être, quand le premier Canon, il faisait 12 mégapixels, il y avait de la poussière partout, mais maintenant, le R3, tu peux photographier à 50 000 à ça, en plus avec Dx, tu enlèves le bruit. Alors, je veux dire, il y a une telle flexibilité et pour quelqu'un aussi qui n'avait pas beaucoup de sous à l'époque et qui veut être un peu écolo, écolo, c'est vrai que la pellicule, quand tu fais une pellicule et tu gardes quatre photos, c'est dommage. Là, ce que je peux me permettre, tu vois, j'étais au bouton, j'ai fait quand même quelques milliers de photos forcément, parce qu'on fait ça beaucoup plus facilement et puis j'en ai gardé 300 et le Gash X, je n'aurais jamais fait ça en film et puis franchement, il y a maintenant tellement le fait d'utiliser des logiciels et d'affiner les photos, de leur donner toutes leurs, vraiment faire ressortir tout ce qu'elles ont en elles, on peut faire ça aussi à partir de scans mais passer par le scan, c'est telle l'engence et franchement, moi, je n'ai jamais vu ce côté magique de la pellicule qu'on ne retrouve pas, même au contraire, des fois, je faisais des paysages tout le matin où il y avait des lumières très subtiles, un peu pastelles, quand je voyais la diapo, même si c'était du Codacron ou du Velvia, j'ai dit, bon, ce n'était pas ça, c'était quand même, c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus soyeux, il y avait beaucoup plus de nuances, donc c'était aussi déjà décevant, même la pellicule par rapport à ce qu'on a vu, et là, je pense qu'avec l'argentique, avec le digital, on peut mieux, finalement, faire revenir à ce qu'on a vu, ce qui vous a sauté aux yeux, l'impression, l'émotion que vous avez eue, on peut la faire revivre, voilà, en faisant chanter un peu les couleurs et les lumières, pour faire renaître l'émotion que vous avez eue, en disant, parlement, zut, ce n'était pas ça, c'était tellement plus beau que ça, il y a moyen de faire revenir ce que vous avez ressenti en regardant un paysage ou un visage. Ah, ça, c'est intéressant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, j'imagine, je pense que, oui, tu parlais de la retouche, oui, pourquoi pas, d'abord les défauts, bien sûr, mais aussi, la nature, où les gens, où les êtres humains vous donnent quelque chose, ils vous donnent la beauté de la nature, elle est là, ce n'est pas quelque chose que j'invente, je ne rajoute pas des aigles dans mes photos, ça m'arrive d'enlever des boîtes de conserve, mais bon, et c'est en plein milieu du Tibet, un paysage sublime, c'est une boîte de conserve par terre, ce n'est pas intéressant, je ne trafique pas, mais par contre, des fois, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on a vu, ce n'est pas ce qu'on a ressenti, donc la nature vous donne ça, c'est là, mais, voilà, il faut le mettre en valeur, il faut le faire chanter, et ce n'est pas des choses qui n'existent pas, c'est dans la photo, c'est dans ce qu'elle vous a donné, mais c'est un petit peu, un peu comme quelque chose qui n'est pas, comme on faisait au développement, j'ai un ami, Chris Regnier, qui a travaillé avec Ancel Adams dans les cinq dernières années de sa vie comme assistant, il disait, Ancel Adams, il passait des heures dans la chambre noire, à des masques, après ceci, bon, et il avait dit à Chris, il commençait à avoir les premiers ordinateurs logiciels, après ça, on fera la même chose sur ordinateur, donc ce n'est pas, Ancel Adams ne pratiquait pas ses photos, mais il faisait en sorte quand il y avait des paysages, que justement le ciel est trop clair ou la terre trop sombre, il faisait des masques, il frottait le papier, tous les photographes en noir et blanc faisaient ça, donc là, on fait ça autrement, au lieu de le faire avec ses doigts avec des produits chimiques, on le fait digitalement, c'est plus propre, comme disait, j'ai vu une fois dans un studio en Suisse, il y a marqué qu'il y a bien avec la photo, c'est qu'on ne met pas de la peinture partout. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai. Donc voilà, c'est mon idée, ce n'est pas de trafiquer à mort, il faut faire attention, mais vraiment que la force, la beauté, la raison pour laquelle vous avez pris la photo, qu'elle devienne évidente quand on la regarde. Sous-titrage ST' 501 Alors, question, allez, un peu dans la lignée, pour toi, c'est quoi une photo réussie ? C'est compliqué ça. C'est-à-dire, moi j'aime bien mes photos, je dois dire, des gens me disent, ben t'es toujours content de montrer tes photos. J'ai dit, moi d'un, on m'avait dit ça dans une expo où je lui montrais, je lui dis, là au moins c'est bien parce qu'un photographe qui est content de montrer ses photos. Je ne veux pas dire une photo réussie des miennes, mais des autres, pour l'instant, je ne fais pas de différence. C'est une photo, encore une fois, que je ne me lasse pas de regarder et qui à chaque fois me nourrit. Alors évidemment, il y a des photographes de guerre, j'en ai connu. Pour eux, une photo réussie, c'est une photo qui interpelle pour une injustice, pour quelque chose, une famine, comme les photos du Biafra, de Salgado, ou des photos qui ont vraiment motivé le monde à venir en aide, ça c'est autre chose. Mais moi, des photos que d'autres photographes et les miennes, c'est vraiment ce qui m'inspire sur la beauté, sur le message, soit spirituel, soit humain, soit de la beauté de la nature. Et là encore, hier soir, on m'avait signalé, moi je n'ai pas la télévision, mais j'ai pu regarder sur mon ordinateur, il y avait une très belle émission sur l'Antarctique avec Laurent Genestat et Vincent Meunier. Les photos, ça vous prend à la figure et on est, c'est comme si on mangeait la plus délicieuse des éclairs au chocolat, tellement beau, on se nourrit de cette beauté. Alors, il y a aussi, encore une fois, la misère du monde et tout ça, mais moi, ce n'est pas ça que je photographie, chacun sa mission, moi, je veux redonner confiance dans la nature humaine en faisant des portraits et pour ce qui est de la nature, l'émerveillement pour moi, ce n'est pas seulement s'émerveiller comme c'est beau, comme c'est beau, ça va plus loin que ça parce que quand on est émerveillé par la part sauvage du monde, c'est-à-dire l'environnement de la nature aussi intacte qu'elle peut l'être encore aujourd'hui, c'est, on devient, on respecte ce qui vous émerveille. vous n'allez pas, en Islande, toute l'écologie est tellement fragile, il ne faut pas rouler en voiture en dehors des pistes parce que ça prend 50 ans avant de se refaire, les mousses et tout ça. Donc, le respect de ce qui vous émerveille, vous n'allez pas détruire ce qui vous émerveille. Si vous respectez quelque chose, vous êtes concerné par ce qui l'advient de cette chose. Donc, vouloir le préserver et du coup, ça mène aussi à l'action, c'est-à-dire à vouloir effectivement, activement, préserver notre environnement, faire tout ce qu'il faut pour ça et c'est le grand défi du XXIe siècle, c'est la question de l'environnement, de la biodiversité, de tout ce qui fait que les océans, l'air, les biotopes, le pergisol et tout ça est bouleversé. Donc, l'émerveillement, c'est un peu une façon inspirante de délivrer le message que les scientifiques délivrent dans des nouvelles extrêmement inquiétantes. Forcément, à force d'être inquiet, c'est bien de faire peur mais aussi, il faut émerveiller pour qu'il y ait les deux aspects. Voilà, vouloir de tout cœur protéger ça et vouloir protéger aussi par nécessité pour les générations à venir et des 8 millions d'espèces qui sont nos faux citoyens en ce monde. Ouais. Alors après, le souci de ça, malheureusement, c'est aussi que c'est, enfin, c'est que c'est un petit peu, comment dire, pris d'assaut par les réseaux sociaux et ainsi de suite parce que c'est vrai que souvent, maintenant, malheureusement, quand il y a un endroit qui devient magnifique, ça devient, ça devient une chose à cocher dans une checklist, il faut absolument y aller, il faut absolument faire la photo et du coup, ça devient difficile de préserver des endroits qui sont magnifiques puisque il y a ce contre-coup presque touristique de, bah oui, il faut le montrer, moi aussi j'ai envie de faire cette photo, moi aussi j'ai envie d'aller là-bas, etc. donc c'est un équilibre qui est difficile, c'est un peu ça, ça dépend, moi dans l'immunariat c'est un peu moins ça, disons, c'est quand même les endroits encore, un peu, ah oui, parce que il faut y aller là, ça se met avec l'immunariat. Quand j'étais à 4200 mètres au bout de temps, il n'y avait pas beaucoup d'autres photographes, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est sûr, ça demande de l'effort, c'est sûr, c'est plus délicat. Est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais partager liée à la photo que tu aimerais partager ? Une anecdote amusante ou quelque chose qui t'était arrivé au travers de la photo ? Alors, j'ai une photo que je n'ai pas prise. Ah. C'est une photo un peu à la quartier Vraissant ou dans le genre. J'étais à Calcutta sans appareil de photo et un jour, je vois, à Calcutta, il y avait encore, je ne sais pas si encore maintenant, mais il y avait à l'époque des attelages de chevaux qui servaient de taxi, des tongas. Il y avait un malheureux cheval, souvent, parfois blessé, c'est assez misérable, qui tirait une carriole, où il y avait 3-4 personnes qui étaient sur la carriole et les gens se déplaçaient comme ça. Et un jour, pour une raison X, je vois passer devant moi le gars qui tirait la carriole, une corde et le cheval derrière. Je me suis dit ça, c'est une belle revanche de l'animal sur l'homme. Donc, c'est l'homme qui tirait la carriole et le cheval était remanqué derrière au bout d'une corde. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Donc, c'est une photo que je n'ai pas faite, mais je me suis dit, ça aurait fait une chouette photo. D'une anecdote, non, mais disons-moi, les photos, certainement, c'est plus qu'une anecdote, c'est-à-dire les photos qui sont terriblement, énormément à cœur, c'est vraiment d'avoir pu témoigner, partager de la vie de mes maîtres spirituels, parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Il y a leurs écrits, il y a les souvenirs qu'on peut avoir d'eux, que j'ai notamment témoigné dans le carnet d'un moine errant. Ce n'est pas vraiment des mémoires, c'est plutôt un témoignage, un hommage, mais c'est vrai que les portraits, finalement, c'est une des plus beaux façons de lire, de donner une indication sur ce qu'ils étaient. Parce que le portrait, évidemment, le visage, c'est un peu le miroir de l'âme, ou cette beauté absolument extraordinaire, la beauté qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas une beauté hollywoodienne ou du canon grec des statues, c'est la beauté qui reflète la sagesse, la compassion, une extraordinaire qualité humaine. Et donc, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu faire ces photos et même si j'aime beaucoup mes photos, disons, le paysage et tout ça, il ne fallait regarder que quelques photos. C'est certainement les portraits que j'ai fait de mes maîtres principaux qui sont les plus précieuses pour moi et je pense aussi pour les autres, pour l'avenir, disons. Écoute, après tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire si, peut-être un conseil que tu donnerais à une personne qui souhaiterait devenir photographe ? Oui, suivez votre cœur, faites ce qui vous inspire, apprenez avec, justement, disons, un peu d'expérience, mais surtout, émerveillez-vous, émerveillez-vous de la meilleure part de l'être humain. Il y a des choses, l'être humain capable de faire des choses horribles, mais aussi extraordinaires. Il y a toujours un faux de bonté dans l'être humain. Essayez de voir ça dans le regard d'un enfant, dans le regard d'un vieillard et denté, dans le regard d'une femme, dans quelque chose qui vous donne confiance à la nature humaine. Photographiez la beauté de la nature, justement, dans le but d'émerveiller pour inspirer, à préserver. Et puis, je crois que la beauté a une grande force pour nourrir notre existence. Et donc, voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu partager. C'était aussi le thème de l'exposition La Grande Arche, la beauté spirituelle, donc les portraits des messes spirituelles, la beauté humaine, dans tout cet aspect-là, la beauté par sauvage du monde, c'est-à-dire la nature, et j'avais ajouté la beauté de l'altruisme, donc c'est des images de nos activités humanitaires, parce que l'altruisme, c'est beau, et la haine, c'est laid. Et donc, montrer l'altruisme par l'image, je pense que c'est aussi une chose que j'ai essayé de faire modestement à travers de mes photographies. Eh bien, écoute, je pense que c'est une parfaite conclusion à tout ça et à cet entretien. Je te remercie encore infiniment pour tout ça, Mathieu. Merci Fabrizio de m'avoir invité poursuivre notre amitié par ce dialogue. Un grand, grand plaisir. Je remercie encore du fond du cœur, Mathieu, de s'être prêté au jeu et de m'avoir accordé ce temps et l'opportunité de mettre un peu plus de lumière sur cette partie de sa vie. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens vers son site internet, celui de son association Carona7Chaine et toutes les autres ressources qui pourraient vous intéresser à son sujet. Il ne me reste qu'à vous remercier tous pour votre attention, votre soutien et espère sincèrement que ce petit moment ensemble accompagné des images de Mathieu vous aura transporté autant que nous. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez bien soin de vous et continuez de faire plein de belles photos. Ciao.